Alors, il y a des gens qui commencent déjà leurs vacances au ski, parce que c'est une vacance du furieux qui commence. Et moi, j'ai appelé une super-rette à la montagne pour protester contre les prix. Ah, ça ! Allô ? Oui, bonjour madame Agnès Leroy à l'appareil. Oui. Secrétariat d'état au tourisme. Oui. Nous avons reçu des plaintes vous concernant, madame. Concernant ? Les prix. Les prix de ? Les prix que vous pratiquez, madame. Oui, non, non, il n'y a rien de... Parce qu'il y a des gens qui nous ont dit que vous montiez vos prix pendant la saison. Non, 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 il faut arrêter. On est sur ordinateur, on ne va pas se... L'ordinateur est branché sur la centrale, on ne va quand même pas changer les prix avant la saison. Mais comment ça se fait que ce soit plus cher, alors ? Que ce soit plus cher que qui, que quoi, par rapport à quoi ? Plus cher que quand on n'est pas en montagne. Parce qu'on ne peut pas travailler en montagne avec le même coefficient que la vie, vous savez, parce que c'est les transports en montagne aussi. Qui livre à 4h du matin dans la neige avec des haillons, vous savez ce que c'est, vous ? Oui. C'est sûr que les prix ne sont certainement pas tout à fait les mêmes, mais il n'y a pas une grande différence. Mais quand même, hein ? Non, quand même de quoi ? Alors moi, vous m'envoyez la différence des prix d'en bas et nos prix à nous. Parce que ça, c'est la première fois sur 40 ans que j'entends une bêtise pareille. C'est la première fois, madame. Oui, mais là, on a décidé de surveiller un peu plus, madame. Oui, mais vous nous surveillez. Il y a beaucoup d'abus. Vous nous surveillez. Il va falloir vous calmer un peu sur les prix, madame. Mais vous parlez de quoi ? De vos prix. Vous venez nous trouver et vous venez voir nos prix. Je suis à Paris, madame. Oui, mais vous vous déplacez parce que vous parlez de quoi ? Vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas. Dans vos bureaux à Paris, bien au chaud, vous ne connaissez pas. Voilà, moi, je suis levée depuis 5h du matin. Je travaille 60h par semaine. Et nos prix sont nos prix. On a du personnel. On en a 14, tous déclarés. Avec le 13e mois, ça marche très bien. Ce ne sont pas les 2-3 PNQ qui arrivent d'en bas et qui trouvent que le lait est 5 centimes plus cher qui vont nous faire changer quoi que ce soit. On nous a dit que c'était du lait à 8 euros le litre. Non, mais vous êtes complètement cinglée. Je vais me calmer parce que là, ça me fait monter. Mais vous ne pouvez pas prendre des vaches des montagnes et puis prendre du lait de là-haut ? Non, mais vous savez de quoi vous parliez là. Mais 8 euros, non, non, mais ils ont acheté un pack de lait pour peut-être 8 euros. Ah, c'est peut-être ça alors. Et puis si ça se trouve, ce n'est peut-être même pas nous. Parce que c'est vrai qu'on a un supermarché à côté qui bastonne. C'est peut-être pas nous. Ah, c'est vos voisins ? Peut-être, j'en sais rien. Et eux, ils bastonnent vraiment alors ? Oui, c'est vrai qu'ils ont un peu du mal à vivre peut-être qu'en saison. Non, j'en fais rien, je ne veux pas critiquer, je ne veux pas faire la langue. Non, non, parce que je ne sais pas. Mais moi, je ne comprends pas parce qu'en plus, par exemple, le bœuf, vous pourriez prendre des bœufs aussi de là-haut aussi. Pourquoi faire venir les steaks d'en bas ? Mais attends, mais des vaches de là-haut, ici, il y en a une vingtaine, c'est tout ce qu'il y a. C'est du tourisme, ici, c'est des hôtels, c'est des meubles, c'est des vaches, il y a trois, quatre fermes, c'est tout. Je vais passer vous voir, c'est le mieux alors. Non, il faut passer nous voir. Oui, vous allez me faire visiter le magasin ? On va vous faire visiter le magasin, vous verrez qu'on a tous les prix sont déjà sur l'hôtel. Mais vous pourriez m'héberger ? Ah, vous héberger, je pourrais vous prendre un hôtel à côté, oui. Oui, vous me l'offrez ? Non, non, non. Je vous laisse mon nom. Oui, allez, je vous le prends. C'est madame Anne Romanoff. Anne Romanoff, ah bon ? C'est une blague pour Europe 1. Et vous allez passer sur Europe 1 ? Pas avec ce que je viens de vous dire. Bah si. Oh là là, comment elle a balancé les voisins de direct.